Là, il y a la mère d'Avanez, celle-là. Même à la retraite, Jean-Baptiste Bossuet garde un pied à l'étrier. À 68 ans, il se consacre à l'élevage. Il s'occupe d'une vingtaine de poulinières et autant de naissances chaque année. Je pourrais peut-être encore, mais même d'entraîner, ça ne me dit plus rien. Non, j'aime bien faire mon tour à l'élevage, prendre mon temps, tout préparer partout. C'est agréable de travailler comme ça, là, je me sens bien. Je ne vais pas inventer grand-chose maintenant. Cet homme de la terre, Mayenet pur sang, n'est pas du sérail. Parti de rien, il s'est construit tout seul. J'aimais les chevaux, mais bon, après, par hasard, j'avais acheté un cheval d'éponez, j'avais acheté un peu de tout et je suis tombé. J'aurais très bien pu faire autre chose aussi. Très tôt, Jean-Baptiste Bossuet achète Ténor de Beaune à un ami, car d'autres entraîneurs n'en voulaient pas. Ténor s'en va, en effet, vous le voyez, il prend une demi-longueur, une longueur. Ce lutteur infatigable est devenu une légende. Il s'est présenté invaincu au Prix d'Amérique 91. 29 courses, 29 victoires. Magistral, démonstration du numéro 15, Ténor de Beaune. Un record jamais égalé. Ce qui m'a rend embêté, mais ce n'était pas dramatique non plus, ça aurait été d'être battu dans le Prix d'Amérique. Vu ce qu'il avait fait auparavant, le summum, c'était de gagner celle-là, c'est tout. J'étais pour meilleur que les autres. Si j'y arrivais, c'est que j'avais ce qu'il fallait entre les brancards. C'est lui qui faisait la différence, c'est pour moi. Sans doute par pudeur, l'entraîneur mayenais banalise l'exceptionnel. Le travail et la rigueur expliquent les succès, même si Jean-Baptiste Bossuet s'en remet souvent au facteur chance. Le résultat d'une course, la victoire, pour moi, elle ne se gagne pas en course. Elle se gagne à l'entraînement. C'est les entraîneurs qui amènent les chevaux. Ils sont prêts, fin prêts, ils les ont amenés top. C'est ça qui est le plus dur. La réussite que j'ai eue, je ne l'ai pas eue comme ça. Il faut travailler. On notera que Dria Desbois n'est pas très bien partie puisqu'elle ferme déjà la marche. En 98, 7 ans après Ténor de Beaune, le cheval d'une vie, la championne Dria Desbois offre un deuxième Prix d'Amérique à la famille Bossuet. Un nouveau succès de prestige, toujours vécu avec humilité. Dria Desbois qui va s'imposer formidable, Dria Desbois, Dria Desbois. Je dis ça, on fait une de plus. Mais maintenant, je ne veux pas le regagner, rassurez-vous. Il y a eu la gloire, les coups durs. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Bossuet a tourné la page des courses. Son fils François Pierre, devenu entraîneur, en écrit une nouvelle.